Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagné. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nouvelle accro entre la France et la Nouvelle-Zélande. Le retour à Paris du commandant Mafar, impliqué dans la célèbre affaire du Rainbow Warrior, déclenche la colère du Premier ministre néo-zélandais. Jacques Chirac temporise. Le commandant Mafar est malade, a-t-il dit. Sa maladie sera constatée par les autorités médicales. Jacques Chirac devant la presse spécialisée. Les relations diplomatiques entre la France et l'Iran seront normales. Le jour où Téhéran aura rompu avec le terrorisme, ni rançon, ni vent d'armes pour la libération des otages, réaffirme le Premier ministre. François Mitterrand dans l'Isère sous le thème de la solidarité. « Personne ne doit être laissé au bord de la route », déclare le chef de l'État, qui laisse toujours planer le bout sur sa candidature aux présidentielles. Nouveaux affrontements dans les territoires occupés. La vague de violences a déjà fait 8 morts et des centaines de blessés. Arrêtons le massacre des Palestiniens, réclame Yasser Arafat. Pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton, les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Deux ans et demi exactement après l'affaire du Rainbow Warrior, la polémique rebondit entre la France et la Nouvelle-Zélande. C'est le retour à Paris du commandant Mafar qui a mis, semble-t-il, le feu aux poudres. Paris évoque des raisons médicales. Wellington parle de violations flagrantes et scandaleuses d'un accord. Petit retour en arrière pour mieux comprendre la situation. Alain Mafar, 35 ans, est l'un des deux agents de la DGSE condamnés après l'opération contre le Rainbow Warrior en 1985. Au terme d'un accord conclu entre la France et la Nouvelle-Zélande, Mafar est assigné à résidence sur la Tolle d'Ao, quelque part dans le Pacifique. Retour contesté et interrogation avec Hervé Brugini. Question autour du rapatriement d'un agent secret. Où est donc hospitalisé le commandant Mafar ? Vraisemblablement ici, au Val-de-Grâce. De quoi souffre-t-il ? Maudrin ou d'estomac ? Pour le gouvernement français, un cas de force majeure, dûment stipulé par l'accord passé en juillet 1986 avec les autorités néo-zélandaises. Il se trouve que le commandant Mafar est malade, que ceci a été constaté par des autorités médicales nationales incontestables, qu'en conséquence il est revenu à Paris, pour y être examiné et soigné, et que bien entendu, je l'ai immédiatement fait savoir aux autorités néo-zélandaises et au Premier ministre, M. David Languie. David Languie, qui a pu faire examiner Alain Mafar, aujourd'hui même, par un médecin néo-zélandais venu de Londres. Le retour de l'agent français, c'est une violation flagrante et scandaleuse des dispositions prévues, estimées ce matin à Wellington, le Premier ministre Languie. Les néo-zélandais avaient bien proposé qu'un médecin se rende sur l'atoll Dao, mais refus des autorités françaises, aucun appareil étranger ne doit se poser sur cette base militaire. Et le commandant, de prendre l'avion pour regagner Paris. Un officier tout particulièrement brillant à Alain Mafar, engagé dans les paras à 18 ans, major de deux écoles militaires, Mafar, c'est aussi un nageur de combat dont la dernière mission était l'opération Greenpeace. Il laisse derrière lui sa coéquipière, Dominique Prieur, et au moment même où l'homme de la DGSE quittait sa résidence surveillée, le Rainbow Warrior était définitivement envoyé par le fond. Mais cette fois, c'est l'organisation Greenpeace qui l'avait décidé. Le Rainbow est à présent devenu un mémorial. Oui, coïncident, Servais Brusini, on a appris cet après-midi que Greenpeace France suspendait provisoirement ses activités pour des raisons de gestion. La section française de Greenpeace est trop endettée pour poursuivre. Voilà, c'est devant nos confrères de la presse diplomatique, aujourd'hui à Paris, que Jacques Chirac a abordé tout à l'heure, vous l'avez vu, et entendu l'affaire Mafar. Le Premier ministre a également réaffirmé qu'il n'existait aucune divergence entre lui et le chef de l'État sur les problèmes de défense. François Mitterrand, qui était aujourd'hui dans le département de l'ISER, n'a pas fait d'allusion directe, vous allez l'entendre, aux questions d'actualité du moment, fidèle à ses habitudes. Le chef de l'État a brossé, une nouvelle fois, le portrait robot du futur président de la République. Reportage de Rachid Arabe. Louis Mermaz a été le premier, mais pas le seul aujourd'hui, à souhaiter une bonne année 88 à François Mitterrand. Formulez le souhait que vous poursuiviez en 1988, votre mission à la tête du pays. À Vienne, comme dans toutes les communes de l'ISER traversées aujourd'hui, le président de la République a entendu le même vœu pour 88. Merci, hein ? C'est bon, monsieur le président. La réponse de François Mitterrand à tous ces appels pressants a été claire. Un discours appelant à l'Union nationale. Au-delà des divergences et des différences naturelles, je sens comme l'écho ou bien l'aspiration de volontés multiples, d'une immense volonté nationale capable de déborder toutes les frontières intérieures que certains dressent à plaisir. Dans la foule de ce voyage très consensuel, un homme discret mais souriant, Christian Nucci, qui était venu en voisin. Gâteau d'anniversaire, énorme gâteau d'anniversaire aujourd'hui à Paris pour le CNJA, le Centre national des jeunes agriculteurs à 30 ans. L'événement a été fêté cet après-midi en présence du Premier ministre et de François Guillaume, le ministre de l'Agriculture. En 1987, le CNJA regroupe environ 80 000 adhérents, 80 000 jeunes qui vont devoir se battre sur fond de crise budgétaire européenne et également de baisse des prix. 30 ans après, la crise agricole est telle que le CNJA éprouve quelques difficultés à préserver son unité. Enquête de Maryse Manot. Ces deux hommes sont issus du même syndicat, le Centre des jeunes agriculteurs de Toulouse. Mais celui de gauche n'en fait plus partie. Il a choisi l'opposition en créant son propre syndicat. À droite, Joël Berton, l'homme fort du CDJA, majoritaire dans le département. Même s'il en parle beaucoup, l'opposition de gauche, il ne la craint pas. Pour nous, ce qui compte, c'est de démontrer, prouver à nos adhérents que nous sommes efficaces, que nous les défendons équitablement et que, sans nous, ils auront du mal à s'en sortir. Je vais vous dire, si chaque fois qu'on est en désaccord au sein du CNJ, on doit créer son propre syndicat, on ne s'en sortira plus. Ce n'est pas l'avis de Patrick Lemal, le leader de la Confédération paysanne. Ce syndicat minoritaire pèse aujourd'hui 20% des voix dans le département. Il souhaite recruter large, au-delà de la gauche, sur les mêmes terres que le CDJA. Mais le handicap est d'abord financier. Le problème, c'est de nous donner à nous les moyens de pouvoir nous exprimer, c'est-à-dire un problème de finance et un problème de représentativité. Et c'est vrai que M. Guillaume, à l'heure actuelle, domine complètement la FNSEA et la CNJA par les moyens de représentativité et les moyens de financement qu'il leur offre. Mais si nous étions armes égales, il y a beaucoup de gens dans les structures FNSEA ou CNJA qui viendraient avec nous. Ça, c'est évident. Les moyens, en apparence, sont égaux. La Confédération, ici à gauche, le CDJA à droite, ont un bureau à la Chambre d'agriculture et un animateur. La différence est financière. Depuis que François Guillaume a supprimé les crédits de développement aux syndicats minoritaires, ils ont du mal à vivre. Et pourtant, la Confédération paysanne est aidée par le Conseil général de tendance socialiste. Le CDJA, lui, a l'appui du crédit agricole. A chacun ses amis. Mais le rêve de l'unité syndicale s'est évanoui en Haute-Garonne. La crise sans précédent de l'agriculture, l'absence de solutions réelles, a favorisé l'éclosion de notre syndicalisme paysan. L'étranger, en Israël, l'atmosphère est toujours très tendue dans les territoires de Gaza et de Cisjordanie. Ce matin, un nouvel accrochage entre l'armée et la population palestinienne a fait un mort et une quinzaine de blessés. Quant aux journaux israéliens, ils affirment que les territoires occupés sont au bord de l'insurrection populaire. Je cite les grands titres des journaux. Bernard Benyamin et Pascal Steleta sont actuellement sur le terrain à Gaza. Leur témoignage nous aide à mieux comprendre le déchaînement des passions. Regardez. Le camp de Jebalia, dans la bande de Gaza. Il faut venir ici pour comprendre l'une des raisons du soulèvement de ces derniers jours, la surpopulation. Il y a actuellement à Gaza 510 000 palestiniens qui vivent sur un territoire long de 45 km et large de 10. Faites les comptes, cela fait une densité de population plus forte qu'à Hong Kong. Mieux, ici, un palestinien sur deux a moins de 15 ans et l'on prévoit un million de personnes pour l'an 2000. Cela faisait des mois qu'aucune équipe de télévision n'avait pénétré dans ce camp. Tout le monde voulait nous raconter les conditions de vie insupportables ici, mais la peur d'être repérée par les autorités israéliennes a conduit invariablement nos interlocuteurs à donner le dos à la caméra. Ils viennent et ils tuent tout le monde ici, sans raison. Et ils s'en prennent surtout aux écoliers. Nous vivons tout le temps en guerre. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste ? La paix, mais sans les israéliens. Moins d'une heure plus tard, l'armée israélienne arrivait et nous étions obligés de quitter les lieux. Direction le centre de Gaza, où tout au long de la journée, des barricades improvisées seront érigées au milieu de la chaussée. L'armée est là, elle aussi. Patrouillant dans des rues le plus souvent vides, on se terre à l'intérieur des maisons et quelquefois à l'intérieur des mosquées. C'est la deuxième raison du soulèvement à Gaza et en Cisjordanie, l'intégrisme, l'emprise des frères musulmans sur la population. C'est l'heure de la prière et cela donne des situations étonnantes comme celle-ci. Au nom d'Allah, dit le Mouezine, il faut se rebeller, vous les jeunes. Il faut se battre pour libérer la Palestine. Les soldats israéliens ne bronchent pas, malgré les pierres accumulées sur le toit de la mosquée, ils n'entreront pas, par respect, envers un lieu de prière. C'était Gaza aujourd'hui, alors qu'un dernier feu achevait de se consumer à la sortie de la ville. Et pendant que les militaires israéliens faisaient dégager la barricade par la population, l'armée publiait un bilan de la journée, il y avait eu un mort et 15 blessés pour la bande de Gaza. Aujourd'hui, M. Yasser Arafat a lancé un appel à l'opinion israélienne pour mettre fin au massacre des Palestiniens. Par ailleurs, un état-major de crise s'est réuni à Jérusalem aujourd'hui. Bref, tout le monde s'interroge, y compris l'armée. Un haut responsable de l'armée déclarait hier, je cite ses propos, « Nous ne pourrons résoudre cette question tant que nous n'aurons pas trouvé de solution politique au problème des Palestiniens. » Il faut dire que le problème d'aujourd'hui n'est pas spécialement nouveau. Gaza et la Cisjordanie sont victimes à la fois du sous-développement et d'un surpeuplement chronique. Jacques Merlino nous rappelle l'histoire des territoires occupés. L'expression « territoires occupés » date d'octobre 1967. Après la guerre des Six Jours, Israël, en effet, avait conquis trois nouveaux territoires. Une part importante du plateau du Golan, ancien territoire syrien. La Judée et la Samarie, formant la Cisjordanie, ancien territoire jordanien. Et puis la bande de Gaza, territoire sous-administration égyptienne. Et le Sinaï, territoire égyptien. Après la guerre d'octobre 1973 et les négociations qui suivirent, Israël restitua une partie du Golan et surtout, après les accords de Kem David, le Sinaï qui redevint égyptien. L'essentiel des territoires occupés aujourd'hui sont donc le territoire de Gaza et la Cisjordanie. Au-delà du fait qu'il s'agit de territoires occupés, deux problèmes majeurs dominent ces populations. D'abord, un taux de croissance démographique très élevé. La population de ces territoires va doubler d'ici l'an 2000. Ensuite et surtout, l'émergence d'un fort courant islamiste qui entre aujourd'hui en compétition avec les mouvements palestiniens. Mise au point de M. Jacques Chirac à propos des relations franco-iraniennes, le Premier ministre est formel. Il n'y aura pas de reprise des relations diplomatiques normales tant que la France soupçonnera l'Iran d'avoir des liens avec les terroristes. Écoutez le Premier ministre, c'était à Paris ce matin. Et je répète que la France n'acceptera pas de reprendre des relations diplomatiques normales, mais cela vient enfin de course, bien entendu, avec un pays qu'elle pourrait, à tort ou à raison, soupçonner comme complice de terroristes. J'espère que les autorités iraniennes, dans ce contexte, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour libérer les otages détenus au Liban. Voilà, on l'a vu et entendu, grande fermeté de Jacques Chirac, alors que les deux plus anciens otages français vont arriver à leur millième jour de détention, Georges Bortoli. Le millième jour, oui, un anniversaire que la presse, les médias français vont, je crois, célébrer, commémorer avec force, à l'appel notamment du comité des journalistes pour la libération des otages français du Liban. Et donc, à l'approche de cet anniversaire, M. Chirac réaffirme deux choses. Il réaffirme d'abord que la normalisation franco-iranienne, il l'a bien voulu depuis le début, depuis 1986. Mais, d'autre part, il s'élève avec vivacité très, très grande contre ceux qui affirment que le gouvernement français achèterait, en quelque sorte, cette normalisation, soit par des ventes d'armes à l'Iran, soit en ce qui concerne les libérations d'otages, par des rançons versées aux preneurs d'otages. Nouveau démenti aux confrères britanniques. Absolument. Et, en somme, si vous voulez, un résumé, M. Chirac navigue entre deux écueils, n'est-ce pas ? D'une part, il ne veut pas faire capoter de nouveau cette fragile normalisation franco-iranienne. Mais, d'autre part, il cherche à écarter absolument toute idée de faiblesse ou de compromission. Merci, Georges. Voyons les autres faits marquants de l'actualité. Ils sont commentés par Rémi Roche. La France demandera à la Roumanie des précisions sur le sort des trois opposants roumains, arrêtés après avoir été interviewés par Antenne 2, affirme le Quai d'Orsay. Tous trois avaient accepté de parler à visage découvert. Leurs témoignages avaient été diffusés dans le magazine Édition Spéciale, jeudi dernier. L'alternance est possible au Nicaragua, ainsi l'assure le président du pays, Daniel Ortega, qui annonce qu'il laissera le pouvoir à l'opposition si les sandinistes perdent les élections prévues en 1989. Le président Ortega affirme dans le même temps que le combat avec la Contra doit continuer avec énergie. Vers une hausse de plus de 13% du prix de la visite du médecin en 1988, syndicats médicaux et caisses d'assurance maladie se sont en effet mis d'accord sur une revalorisation des honoraires de la consultation à domicile. Reste à obtenir le feu vert du gouvernement qui semble hésiter quant à la date d'application de cette hausse. La Normède à Dunkerque, c'est vraiment fini. Le chantier naval du Nord a livré aujourd'hui son dernier navire, un train ferry de 160 mètres commandé par la SNCF. Le site de Dunkerque, qui employait encore 320 salariés, est le premier des chantiers de la Normède à fermer avant ceux de la Seine et de la Ciota. En Belgique, le premier ministre Wilfrid Martin, c'est le grand perdant des élections d'hier. Il a d'ailleurs remis sa démission au roi Baudouin dès le début d'après-midi. Ce sont les socialistes qui l'emportent. Les PS flamands et francophones deviennent par la même occasion la première famille politique de Belgique. On n'avait pas vu cela depuis 1936. Le paradoxe dans cette élection, c'est que le PS gagne, mais que la coalition de centre-droit garde la majorité. Explication et analyse de Philippe Lefay. Cette fois, le social chrétien Wilfrid Martin, ça a été sept fois premier ministre belge au centre-droit. Il est tombé hier à cause de l'éternelle question flamand-wallon, un échec qu'il avoue. Mais le jour qu'on s'est divisé sur un problème communautaire, et qu'on n'a pas été capable de le résoudre, il était aussi évident, je crois, qu'on perdrait beaucoup de crédibilité. Et dans ce sens, c'est en tout cas aussi un échec pour mon parti. Pour la première fois depuis 51 ans, depuis 1936, la famille socialiste... Cet homme qui se réjouit de la victoire socialiste est premier ministrable. Le roi Baudouin a en effet entamé ses consultations pour former un nouveau gouvernement, dont le chef devrait être l'un des vainqueurs des élections. Mais malgré leur succès, les socialistes ne pourront gouverner seuls. Ils devront composer une nouvelle coalition de centre-gauche avec les perdants d'hier. La coalition est nouvelle, mais le drame fondamental est le même. Dimanche, au Fourron, village Wallon, en pays flamand, les francophones ont voté nul, il n'y avait sur les bulletins de vote que des candidats flamands. En France et en Espagne, suite et peut-être fin de l'affaire des cartes bleues dont on a beaucoup parlé. Une équipe de gangsters français installée en Espagne s'était spécialisée dans la contrefaçon. Les fausses cartes revenaient à 50 ou 60 francs l'unité. Elles étaient revendues plus de 3 000 francs pièce. Ce soir, 23 personnes sont inculpées à Marseille. 5 malfaiteurs pourraient être déférés au parquet de Paris. Dans cette affaire, tout le monde reconnaît que les peines encourues par les faussaires ne sont pas assez dissuasives en France. Explication de Gérard Boffice. Dans d'autres pays, les Etats-Unis par exemple, les délits liés à l'utilisation frauduleuse des cartes de crédit peuvent entraîner des condamnations allant jusqu'à 15 années d'emprisonnement. En France, la loi est encore permissive à l'égard des escrocs. La condamnation maximale n'est que de 5 années de prison. Le traitement réservé aux faux monnayeurs en revanche est beaucoup plus sévère. Toute contrefaçon de billets est passible de la réclusion à perpétuité. De quoi s'interroger sur les textes. Ceci peut s'expliquer, à mon avis, sous deux angles. D'une part, par le fait qu'il s'agit d'une délinquance nouvelle, de délits nouveaux. Et d'autre part, et surtout à mon avis, dans la mesure où l'atteinte en matière de délits concernant les cartes de crédit est moins grave que celle en matière de contrefaçon de billets. Dans le premier cas, cela concerne des intérêts privés. Alors qu'en revanche, en matière de contrefaçon de billets, on a directement une atteinte à la souveraineté monétaire de l'État qui est garant de la valeur des monnaies dont il a le monopole d'émission. Avant même que l'année 87 soit terminée, on enregistre déjà trois fois plus d'infractions avec les cartes de paiement que l'année dernière. Ces escroqueries sont plutôt faciles à réaliser. Et cela peut rapporter gros, en l'occurrence, pour la filière démantelée, l'équivalent de 80 millions de nos francs. Changement de décor. Les Français sont-ils les plus paresseux d'Europe ? Question importante, certains l'affirment. Daniel Lecomte et Jean-Claude Guilbeault essaieront de faire le point ce soir sur Antenne 2 dans un magazine intitulé « La France paresseuse ». Petite réflexion histoire de lancer le débat. Celle du directeur d'une biscuiterie, son PDG, Victor Scherer, est l'auteur d'un livre intitulé « La France paresseuse ». Je m'appelle Charles de Fougeroux, je suis ici à Pétivier, directeur de cette usine de production. Pilsborg est toujours, mais en France cette fois, chez Gringoire-Brossard, dans l'une des usines du groupe. Entreprise florissante, mais voilà, ici on travaille 300 heures de moins, c'est-à-dire 40 jours de travail effectif par an. La raison ? 12 jours de vacances aux Etats-Unis, contre 5 semaines ici, et 5 fois plus d'absentéisme. 300 heures de plus, ça ferait pourtant 5 millions de francs d'économie. De quoi faire rêver, monsieur le directeur. 5 millions de francs, qu'est-ce que nous ferions ? Soit réduire nos prix de vente, et à ce moment-là, vendre plus. Soit faire un investissement. Une chaîne comme celle-ci a coûté 5 millions de francs. Dans les deux cas, c'est créer des emplois. Combien ? Pour une chaîne comme celle-ci, environ 10 postes de travail, 10 ouvriers. Pour une équipe, si on travaillait en 3-8, ce serait 30 emplois de créer. Oui, précision importante, les ouvriers français de cette entreprise gagnent en moyenne 5 500 francs, contre 9 000 francs pour la même entreprise de l'autre côté de l'Atlantique. Ce soir à 22h05, l'émission sera précédée d'un film d'Yves Robert, Alexandre le Bienheureux, avec Philippe Noiret et Marlène Jobert dans les principaux rôles. En Italie, plein feu sur une émission de télé qui défraie la chronique. Moins d'une semaine après la signature de l'accord de Washington, entre Reagan et Gorbatchev, un artiste italien, Celentano a voulu savoir comment les habitants de la péninsule réagissaient à l'accord historique. La réponse est probante. Marcel Tria. Quand je vous le dirai, vous devrez éteindre votre récepteur pendant 5 minutes. C'était samedi soir à 21h12 sur la première chaîne de la rail pendant l'émission Fantastico, l'équivalent italien de Champs-Elysées. Adriano Celentano, super vedette de la chanson italienne, en est l'animateur depuis octobre dernier. Il voulait ainsi fêter à sa manière le sommet Reagan-Gorbatchev et offrir aux téléspectateurs la possibilité de manifester leur désir de paix. D'après les organismes de sondage, 25 millions d'Italiens regardaient la télé à cette heure-là, toutes chaînes confondues. 13 millions, un peu plus de la moitié, étaient branchés sur Fantastico. 8 millions d'entre eux ont éteint leur récepteur, comme un seul homme, pendant 5 minutes. Les autres ont attendu sagement la suite des opérations, les yeux braqués sur la diapo de Reagan et Gorbatchev, diffusées pendant cet intervalle. Des centaines de milliers, enfin, prévenus par des amis, sont venus sur la une pour voir à quoi on jouait. Déjà inculpés pour avoir appelé les électeurs à annuler leur vote au dernier référendum, en inscrivant sur leur bulletin des slogans « Hostiles à la chasse », Adriano Celentano fait chaque semaine un pas de plus dans la provocation. Objectif atteint, chaque lundi, toute l'Italie ne parle que de lui. Beaucoup d'Italiens, écœurés par les scandales et les combinaisons politiciennes, semblent prêts à le suivre dans ces jeux interdits. La démocratie de la télécommande, c'est tellement plus simple. Un vrai jeu d'enfant. Copi est mort ce matin à Paris. Dessinateur, écrivain, homme de théâtre, acteur aussi, Copi avait été révélé au grand public par ces dessins de la femme assise, publiés, souvenez-vous, dans Le Nouvel Observateur. C'est dans ce personnage que l'auteur mettait toutes ses préoccupations, toutes ses angoisses aussi. Commentaire de Sylvie Marion. Copi. Copi dans le souvenir, ce sera avant tout la femme assise, cette abominable, absurde et merveilleuse bande dessinée qui a fait les délices des lecteurs du Nouvel Observateur dans les années 70. J'ai entendu votre discours. Je crois que c'est le destin. Pour ceux qui aiment le théâtre, Copi, l'argentin qui avait choisi la France, aura été l'un des plus grands, l'égal de Beckett et de Ionesco. La journée d'une rêveuse, le rétastron, la baignoire, la nuit de Madame Lucienne, jouée ici par Maria Cazares, des pièces d'une noirceur extrême à l'humour dévastateur. C'est un auteur qui a très fortement marqué la dramaturgie de notre temps. Il se caractérise parce qu'il a un sens de l'humour très particulier, un sens d'un théâtre irrévérend et dérisoire. Et il y a dans ce thème, dont la recherche de l'identité et la mort, la mort traitée toujours de manière dérisoire, quelque chose qui s'inscrit très directement dans la modernité. C'est fou, non ? Et pour ceux qui aiment la pub, Copi, le saviez-vous, c'était ce personnage toujours absurde qui susurrait, perillait, c'est fou. Oui, Copi, c'était aussi ça. Il avait reçu il y a quelques jours le Grand Prix de littérature dramatique de la ville de Paris. En février prochain, l'une de ses pièces, une visite inopportune, sera présentée au Théâtre de la Colline à Paris. La météo, José, apparemment, ça s'arrange. Eh bien, ça s'arrange. C'est mieux que pendant le week-end. C'est mieux et surtout beaucoup mieux par rapport à aujourd'hui où des inondations ont affecté le sud et particulièrement le Languedoc-Croussillon. Donc demain, le soleil nous fera une petite visite. C'est une visite éclaire et discrète, comme vous allez le voir. Donc sur notre animation satellite, voici la raison de cette accalmie. Comme vous le voyez, une perturbation a traversé le pays. La voici, l'accalmie, eh bien la voici. Vous la voyez apparaître dans un ciel donc dégagé. Et puis une autre perturbation guette sur l'Atlantique. Résultat, demain, donc une prime soleil pour le Languedoc-Croussillon dans l'après-midi. Du brouillard intense encore sur tout le flanc ouest du pays, mais aussi sur la vallée du Rhône, la Côte d'Azur et la Corse. Du verglas demain matin au nord de la Seine jusqu'à la Franche-Comté. Et toutes ces régions garderont un ciel très très blafard demain encore. Et puis cette perturbation qui guette, qui sera porteuse de pluie, mais aussi d'un léger redoux. Les températures restent fraîches sur l'Est. Il fera 2 degrés à Strasbourg. Mais 12 à Brest, sur le sud, 7 à Grenoble et 16 à Perpignan. Mardi 15 décembre, c'est demain. Bonne fête, Minon. Voilà, prochain rendez-vous d'information. La France paresseuse à 22h05. La France paresseuse et non pas la femme paresseuse, comme nous l'avons inscrit tout à l'heure par erreur. Ceci n'a rien à voir. Ensuite, il y aura un film. Non pas ensuite, à 20h30, il y aura un film, Alexandre le Bienheureux. Dernier journal présenté par Hervé Claude à 23h50. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Demain, n'oubliez pas, Télématin, à partir de 6h45, Michel Pellchat, député UDF de l'Essonne, sera l'invité des 4 vérités. Merci de votre fidélité. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada